La principauté de Monaco et la Pologne ont depuis bien longtemps un point commun évident. Les couleurs de leurs drapeaux, mais ce rouge et ce blanc sont loin d'être leur seul lien, comme en témoigne cet hôtel de Monaco. Une demeure située à quelques mètres des Invalides, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris. Une demeure édifiée au 18e siècle à la demande de la princesse de Monaco, épouse du prince Honoré III. À la Révolution française, la princesse a quitté la France craignant pour sa vie. Et a quitté cette belle résidence qu'elle n'a plus jamais revue. Elle est morte en exil. Et ensuite, l'histoire de cet hôtel particulier a été très riche. Il y avait notamment un banquier qu'il a acheté en 1838, qui s'appelait William William's Hope, et qui voulait éblouir les Parisiens et qui voulait montrer qu'il était riche. Il voulait montrer toute sa fortune. Et c'est à lui que nous devons toute cette décoration, toutes ces dorures, toutes ces peintures. Une histoire riche pour cet hôtel, la somme en quelque sorte des goûts et des caractères de ses différents propriétaires au fil des années. L'hôtel qui, depuis le 20e siècle, accueille l'ambassade de Pologne en France, ce qui constitue un lien supplémentaire entre la Pologne et la Principauté. Leurs Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène ont d'ailleurs effectué une visite ici même. Je crois que c'est quelque part aussi une expression, ou ça renforce plutôt, l'expression d'amitié que nous avons pour la Principauté. Il y a bien sûr, pour plusieurs raisons, un accueil favorable que la Principauté a toujours gardé en Pologne. Il y a des personnalités polonaises qui étaient résidantes, et je pense plutôt à des artistes, à des gens qui ont contribué aux essors des arts et de la culture, non seulement du monde des finances et entreprise. Et puis, d'autre part, moi, je peux le dire également de mon expérience très personnelle, il y a une bienveillance particulière du souverain pour la Pologne, le pays qu'il connaît relativement bien, le pays dans lequel il s'est rendu encore étudiant. Là, c'est avec beaucoup de respect, énormément d'intérêt, que nous recevons le couple princier. Pour nous, c'est quelque part une nouvelle possibilité de dire toute notre amitié en nom de mon gouvernement envers le souverain des peuples de Monaco. C'est tout simplement quelque chose qui nous vient spontanément. Et au cours de cette visite, le couple princier a pu découvrir le jardin et les différentes salles de cette demeure, comme celle de musique, qui a fait connaître par le passé Frédéric Chopin au tout Paris. La salle de musique, l'un des points forts de cette résidence, mais pas seulement, il y a aussi ce salon bleu. Il y a trois éléments caractéristiques. Le premier, c'est cette belle pendule ornant cette belle cheminée, puisque du temps de Hope, Hope, c'est lui qui a fait mettre toute cette décoration, était aussi un grand collectionnaire. Il avait une très belle collection de tableaux, de meubles, de mobiliers. Mais après sa mort, tout a été dispersé dans une vente aux enchères. Le deuxième motif caractéristique, c'est le masque du Roi Soleil, le même qu'à Versailles, que vous trouvez au-dessus de la cheminée et au-dessus de chaque porte. Effectivement, l'architecte qui a fait des travaux pour Hope, qui s'appelait Fédèle, est allé à Versailles. Versailles, les travaux entrepris par Louis-Philippe à Versailles, venaient de se terminer. Et en fait, les publics, les gens pouvaient aller visiter Versailles. Le troisième élément, c'est le super parquet que vous avez ici. On peut le voir uniquement sur les photos, puisqu'il est tout à fait exceptionnel. Il y a 18 essences de bois différentes. Mais malheureusement, puisqu'il est tellement précieux, que nous sommes obligés de les couvrir par un tapis, les protégeant à la fois des talons, mais aussi de la lumière naturelle. Plus de deux siècles après sa construction, l'hôtel de Monaco figure parmi les petits trésors architecturaux de la capitale, dissimulés derrière les façades et les portails, à découvrir tous les ans à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.